Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Laptar, partage son avis et sa réflexion. Dans un article qu'il a intitulé, Réseaux sociaux, 96% des parents admettent les risques que les influenceurs posent à leurs enfants. Qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Selon les résultats de l'enquête réalisée par le Centre marocain de la citoyenneté, les chiffres sont alarmants quant à l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse marocaine. Près de 94,6% des répondants estiment que les familles ne peuvent pas suffisamment protéger leurs enfants des risques en ligne, tandis qu'une grande majorité, soit près de 96,8%, reconnaît l'influence significative des influenceurs sur les adolescents. Notre chroniqueur de l'ODJ enrichit son discours ainsi. Par ailleurs, l'étude met en évidence la nécessité d'un renforcement législatif pour combattre la diffamation et la calomnie sur les plateformes sociales, une préoccupation partagée par 94,6% des participants. De même, 87,9% soutiennent la régulation des nouvelles professions liées aux influenceurs et au contenu en ligne. En ce qui concerne le contenu des réseaux sociaux, l'enquête révèle que 87,6% des sondés estiment qu'il est plus fréquent dit trouver du contenu informatif. En ce qui concerne la confiance dans les sources d'informations en ligne, les résultats indiquent que 51,4% des participants accordent plus de crédibilité aux journalistes professionnels, tandis que 40,7% font confiance à leurs amis et connaissances qui publient sur leur propre compte. Seulement 5,9% expriment leur confiance envers les créateurs de contenu, et 2% envers les influenceurs. Près de 94,9% estiment que la recherche de profits financiers compromet la crédibilité et l'objectivité des influenceurs et des créateurs de contenu. Les données recueillies soulignent également les effets néfastes des réseaux sociaux, avec plus de la moitié des participants signalant avoir été confrontés à des comportements préjudiciables en ligne. Parmi eux, 32,7% ont été victimes d'insultes et de diffamations, 27,100% ont été confrontés à des discours haineux pour avoir exprimé leurs opinions personnelles, 19,7% ont eu leur compte personnel piraté, 10,100% ont été victimes de harcèlement, 9,1% d'extorsion, 8% de harcèlement sexuel, et 7,8% de diffamation. Les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de harcèlement sexuel, avec une femme sur trois ayant été harcelée, contre 4,3% chez les hommes. En ce qui concerne l'impact des réseaux sociaux sur le bien-être mental, une proportion significative des participants reconnaît un effet négatif, tandis qu'une minorité considère qu'ils ont un impact positif. L'auteur conclut son article en ces mots. Enfin, une grande majorité des sondés identifient TikTok comme la plateforme la plus préjudiciable pour la société et les générations futures, suivie de près par d'autres plateformes telles que Snapchat et Instagram. Un consensus se dégage également en faveur de mesures visant à restreindre l'accès aux réseaux sociaux jugés nocifs, ainsi qu'aux sites pornographiques. Rédigé par Salma Laptar C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualité. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada